... Bonsoir. Double victoire française aux 24 heures du Mans du Mans automobile. C'est un des grands titres de l'actualité de ce dimanche 11 juin. Double victoire parce que c'est un constructeur français qui a gagné pour la première fois. Renault l'emporte aux 24 heures dans son duel contre Porsche. Et victoire pour deux pilotes français, Jean-Pierre Jossot, 42 ans, l'aîné. Et Didier Pironi, 26 ans, l'un des plus jeunes pilotes à ce niveau. C'est la revanche de la régie Renault sur Porsche. Vainqueur l'an dernier, la marque allemande ne termine que deuxième avec Hicks, Volek et Barthes. Autre titre de sport, le suédois Borg, vainqueur pour la troisième fois des internationaux de France de tennis à Roland-Garros. Et en football, dans la Coupe du Monde, un grand point d'interrogation encore. Le Brésil, qui mène actuellement 1-0 contre l'Autriche, sera-t-il éliminé ce soir de la Coupe du Monde ? Nous reviendrons sur cette actualité sportive à la fin du journal, c'est-à-dire dans 25 minutes à peu près. Et pour commencer, je vous propose des images du sauvetage du Skylab. Sauvetage, le mot n'est pas trop fort. Et c'est ce qu'ont réussi les Américains qui ont fait basculer sur lui-même dans l'espace cet engin laboratoire de 80 tonnes et qui a bien failli retomber sur Terre en se désintégrant avec tous les risques que cela comporte. Philippe Rochaud. Trois équipages avaient habité Skylab du temps de sa splendeur en 1974, mais depuis, le laboratoire spatial allait à la dérive et se déplaçait même perpendiculairement à la Terre. Il offrait ainsi une résistance à l'atmosphère et perdait progressivement de l'altitude. Quand on sait que Skylab pèse 80 tonnes et mesure 35 mètres de long, on comprend l'inquiétude de la NASA qui craignait aussi de perdre cet observatoire exceptionnel du Soleil. À 400 kilomètres de distance, les techniciens de la NASA ont pu actionner les gyroscopes de Skylab pour que le satellite retrouve son équilibre. Skylab est sauvé pour six mois et tout danger est écarté pour le moment. À l'automne prochain, une navette spatiale doit emmener une fusée auxiliaire pour replacer le satellite à une altitude supérieure. Mais cette navette est loin d'être terminée. Entre la NASA et Skylab, une nouvelle course contre la montre se trouve ainsi engagée. L'événement politique du week-end, la présence de François Mitterrand, premier secrétaire du Parti Socialiste au Club de la Presse d'Europe 1. Il répondait aux questions de plusieurs journalistes, dont Noël Copin, d'Antenne 2. Et François Mitterrand, Noël Copin, a essentiellement parlé de politique étrangère. Eh bien oui, toute la première, la plus grande partie de cette émission a été consacrée à la politique étrangère, notamment aux problèmes africains. Alors je vous cite tout de suite quelques phrases chocs de François Mitterrand. Ce n'est pas en devenant les Cubains de l'Occident que la France remplira son meilleur rôle en Afrique. Et M. Mitterrand estime que la politique africaine de la France comporte des risques et des dangers d'autanisation. À travers ce néologisme, si vous voulez, comprenez le risque et le danger d'une réinsertion dans l'Otan dans le pacte atlantique. Mais M. Mitterrand affirme cependant que dès lors que des Français se trouvent menacés, il y a un devoir d'assistance qui s'impose. Alors pour l'instant, on n'a pas encore parlé des problèmes internes du Parti Socialiste. Pour tout vous dire, on commençait à en parler quand j'ai quitté Europe pour venir ici converser avec vous. Pourtant, il y a des problèmes internes. Il y a des problèmes internes au Parti Socialiste. On en parle beaucoup depuis les élections. Alors pour les comprendre, je crois qu'il faut résumer la situation rapidement en rappelant qu'il y a au sein du Parti Socialiste quatre grandes tendances ou quatre grands courants de pensée, comme l'on dit. Il y a les amis de M. Mitterrand, constitués pour la plus grande part des anciens de la Convention des institutions républicaines. Il y a les anciens de la SFO en particulier avec M. Moroy et avec M. Deferre. Il y a les anciens du PSU qui ont rallié le PS avec Michel Rocard en 1974. Et il y a le CRS. Or depuis maintenant trois ans, les trois premiers courants de pensée forment la majorité et le CRS, lui, forme la minorité. Alors on peut faire une première constatation depuis ces temps-ci. Cette constatation, c'est qu'il y a un relâchement dans les liens qui unissent les trois tendances et la majorité, surtout depuis que M. Moroy et Rocard font figure pour certains de dauphins possibles de M. François Mitterrand. Et il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on ne va pas assister à une redistribution des cartes ? Est-ce qu'il n'y aura pas un changement de majorité ? Ou il devrait y avoir une majorité contre le CRS ? Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un jour une majorité barre en la route de Michel Rocard ? Alors quelle est d'après vous la signification exacte de ces querelles de personnalité ? C'est de savoir qui sera effectivement le représentant du Parti Socialiste aux élections présidentielles de 1981. Et il est certain que dans le passé, c'est la stature de François Mitterrand qui était le principal facteur de l'unité du Parti Socialiste et de son congrès depuis 1971, justement parce que M. François Mitterrand était le meilleur candidat possible du Parti Socialiste. Et de toute façon, pour 1981, il faut pour le Parti Socialiste trouver un candidat qui soit crédible contre M. Giscard d'Estaing, car il est à peu près certain maintenant que les voeux de M. Barr seront exaucés et que M. Giscard d'Estaing se représenteront. En tout cas, tous les observateurs le pensent. Et deuxièmement, question subsidiaire, il faut aussi pour le Parti Socialiste trouver un candidat qui devance et même qui distance le candidat du Parti Communiste, car on sait aussi qu'il y aura un candidat du Parti Communiste. Or, si le Parti Socialiste était distancé aux élections présidentielles par le Parti Communiste, ce serait un échec plus dur encore que la défaite de la gauche en 1968. Alors vous me direz, il reste trois ans. Trois ans que le Parti Socialiste compte consacrer en grande partie à la réflexion et à la préparation. Et la question est de savoir justement si ce délai sera consacré à la réflexion ou s'il sera consacré au querelle. Merci Noël Coppin. Autre actualité politique de ce week-end, la fête du PSU dans le parc paysager de la Courneuve, dans la banlieue parisienne. Deux jours de fête pour les militants du Parti Socialiste Unifié et les socialistes autogestionnaires. Comme chaque année, on a retrouvé l'aspect détente avec de la musique, de la danse et des animations diverses. Et puis un aspect politique aussi avec normalement des débats. Mais là, apparemment, les militants ont été quelque peu déçus, Claude Serriand. Oui, côté politique, un certain désenchantement. Beaucoup de militants d'extrême-gauche souhaitaient en effet des débats, des explications après les élections de mars dernier. Mais faute de communistes ou de socialistes officiels, le débat resta interne. Ce qui nous paraît inquiétant, et ce contre quoi il va falloir véritablement lutter maintenant, c'est que finalement, les états-majors se crispent sur eux-mêmes après cet échec et n'acceptent pas qu'il puisse y avoir un véritable débat. Et je crois que c'est pour ça qu'en réalité, les directions du Parti communiste et du Parti socialiste ont décidé de ne pas participer à nos débats. C'est une crispation, on se retire sur soi, alors qu'il faudrait au contraire ouvrir le débat, inviter tout le monde à réfléchir sur ce qui s'est passé pour en tirer des conclusions. Pas pour le plaisir de revenir sur le passé, sur un passé désagréable, mais pour en tirer des conclusions positives pour l'avenir. Voilà ce qui n'est pas fait actuellement, mais ce que nous voulons faire. C'est-à-dire que nous allons faire le maximum pour que chacun puisse s'approprier ce débat et pas le laisser entre les mains simplement des directions. Renaud, le cartel CGT de Renaud propose des arrêts de travail de deux heures dès mardi dans toutes les usines du groupe pour protester contre l'évacuation par la police cette semaine des usines de Flin et de Cléant. Il y avait une élection sénatoriale partielle en Haute-Loire aujourd'hui pour remplacer M. Jean Proriol du Parti républicain qui a été élu député en mars dernier. Au premier tour ce matin, M. Gouteron, RPR, est arrivé en tête des trois candidats se réclamant de la majorité présidentielle. Et au cours du deuxième tour cet après-midi, M. Gouteron a été élu sénateur. La politique encore, mais en Italie cette fois, 41 millions d'électeurs italiens doivent dire aujourd'hui et demain par voie de référendum s'ils sont pour ou contre l'abrogation des lois actuelles sur l'ordre public et pour ou contre le financement des partis politiques par l'État. Victor Vraman, notre correspondant à Rome, a suivi pour nous cette campagne électorale et le déroulement du scrutin. Pour l'écrasante majorité des forces politiques en Italie, ce référendum c'est tout simplement une provocation des radicaux. Ces radicaux qui n'ont que quatre députés au Parlement, mais qui malheureusement ont une si grande influence sur les jeunes. Pour les radicaux c'est une fête. Ils ont réussi à provoquer ce référendum destiné à supprimer le financement par l'État des partis politiques et une loi sur l'ordre public votée il y a trois ans que l'on appelle la loi réale et du nom de son auteur. Que l'on conteste le mode de financement des partis, oui pourquoi pas, mais ce qui crée le scandale c'est que les radicaux veulent supprimer une loi qui en principe est le seul instrument légal dont dispose le gouvernement contre la criminalité et le terrorisme. En principe c'est pas vrai que c'est la seule loi, on a encore le code pénal fasciste, on a d'autres lois contre la criminalité et je sais pas quoi, donc c'est pas vrai. Deuxièmement, nous on s'oppose parce que ça a été une loi absolument inefficace et inutile. C'est vrai qu'elle a été votée en 1975 et on est en 1978 et on a un terrorisme et une criminalité qui a augmenté d'une façon extraordinaire. Et même le ministre de l'Intérieur il a dû avouer l'année passée que la loi réale a été absolument inutile. Les communistes ont été les plus actifs dans cette campagne contre la proposition des radicaux de supprimer la loi sur l'ordre public. Il y a trois ans, les communistes avaient pourtant voté contre cette loi, jugée trop répressive. Mais en ce temps-là, les communistes étaient encore dans l'opposition. Maintenant, ils sont dans la majorité gouvernementale avec les démocrates chrétiens. On a organisé ce référendum avec une claire démonstration politique. Il faut rompre cette monopole de la direction politique, cette majorité qui s'est déterminée, avec les deux partis principaux, la démocratie chrétienne et les partis communistes. En même temps, les radicaux, ils ont fait une campagne acharnée contre le Parlement. Vous savez, le Parlement, vous savez, il a même offendé le Parlement. C'est-à-dire, chez nous, c'est un véritable compere, même les condamnés pour l'offense aux institutions de l'État. Il a dit que le Parlement, c'est un Parlement squillo, comme on dit l'Italie, c'est-à-dire un Parlement de putain, en parlant de clermann, etc. C'est-à-dire qu'il a organisé une campagne contre le Parlement, la fonction du Parlement, et il emploie l'instrument du référendum pour démolir le pouvoir du Parlement. C'est évident, il y aura une majorité contre l'abrogation des lois sur le financement des partis et l'ordre public. Des communistes aux démocrates chrétiens, 85% des partis politiques veulent continuer de recevoir des fonds publics, on les comprend, et pensent qu'il faut conserver la loi réale, quitte à la modifier. Du moins, les radicaux auront réussi à provoquer une belle bataille, à secouer la torpeur des Italiens, qui, grâce à ce référendum, vont peut-être se demander s'il n'y a pas, effectivement, quelque chose à faire pour combattre plus efficacement le terrorisme. À l'étranger, encore, ces quelques télégrammes, révélation du New York Times, Fidel Castro, le Premier ministre pubain, aurait essayé de s'opposer à l'attaque des ex-gendarmes katangais contre la province du Chabao Zahir. Il en aurait même informé Washington. Autre révélation, encore plus au conditionnel celle-là, celle de l'Observeur, journal anglais. On croit savoir que le général Mobutu, le président du Zahir, recruterait actuellement 2000 mercenaires venant d'Italie, de Suisse, de Belgique et de France. Au Portugal, les incidents qui ont marqué la fête nationale hier, incidents provoqués par des affrontements entre manifestants d'extrême droite et d'extrême gauche, ont fait un mort et 5 blessés graves à Lisbonne, et 10 autres blessés à Porto. A Lisbonne, je vous rappelle que la police a dû tirer en l'air pour disperser les manifestants. Réunion demain lundi à Copenhague des ministres des Affaires étrangères du marché commun. Les 9 vont parler essentiellement du Zahir et de l'Afrique. Mais il y aura également sur leur table un autre dossier, celui de l'entrée de la Grèce dans le marché commun. L'un des problèmes particuliers soulevés par cette adhésion de la Grèce, c'est celui de l'agriculture. Comme souvent, les Européens ont peur de la concurrence. Ne soyez pas inquiets, répondent les Grecs. Nous orientons déjà nos productions pour devenir non pas concurrents, mais complémentaires. Alors Bernard Marchetti est allé le constater sur place. C'est l'image classique du pâtre grec qui semble porter sur son noble visage toute la sagesse du vieux monde. Comme le font souvent les belles images, elle accrédite une idée fausse, celle d'une agriculture grecque archaïque, engoncée dans la tradition, isolée dans ses vallées et dans ses îles. C'est l'inverse qui est vrai. On ne peut pas distinguer ici les exploitations agricoles modernes et traditionnelles. Toutes se trouvent en voie de modernisation, mais à des degrés divers. La mécanisation est très développée. 600 000 machines agricoles pour 3 500 000 hectares cultivés. 874 000 hectares sont irrigués, soit 24 % du total, avec des possibilités d'extension jusqu'à 44 %. La culture sous serre est bien maîtrisée et suffisamment répandue. Ici, en Crète, à Hierapétra, les serres couvrent 450 hectares. Elles permettent une production intensive, spécialisée, surtout des concombres et des tomates en primeur, qui sont exportées à 80 % sur le marché de Munich, c'est-à-dire déjà dans la communauté. En dehors des nécessités de la consommation locale, toute la production de fruits et légumes est du reste orientée vers les primeurs. Le climat s'y prête. La précocité est telle qu'il en découle parfois une sorte de monopole sur le marché international. En fonction de l'éventuelle adhésion de la Grèce à la communauté européenne, cette orientation est actuellement accentuée, de façon à offrir une production complémentaire et non pas concurrentielle. On espère ainsi désarmer les réticences des milieux agricoles français et italiens. Les industries de soutien à l'agriculture sont développées et bien réparties sur le territoire. Les fabriques d'emballages et surtout les stations de conditionnement sont modernes et adaptées à la demande. Elles ont été créées grâce au financement de la Banque Nationale Agricole, un organisme d'État. Encadrées et conseillées par des ingénieurs agronomes, les chefs d'exploitation ont généralement une bonne qualification. Certains d'entre eux utilisent des techniques de pointe et vont jusqu'aux limites du possible. Ce n'est pas qu'une question de technique, il faut compter avec la nature. Les abeilles n'assurent la pollinisation des fleurs de fraisier qu'après le 20 février. Alors j'ai les premières phrases fin mars, pas avant. Ce sont les abeilles qui commandent. Mais l'agriculture grecque a aussi ses pesantaires. Et d'abord le trop grand nombre de ruraux. 24% de la population active du pays. C'est énorme. Dans la communauté, la moyenne est de 10%. Pour tenir son rôle dans la communauté où elle place tant d'espoir, la Grèce va devoir s'adapter aux normes européennes. Résorber l'excédent de population agricole. Ce qui signifie développer l'industrie pour créer des emplois. De 1957, pour cela, bien des réticences. Souhaitez-vous ou craignez-vous l'adhésion de la Grèce au marché commun ? Ou peut-être vous la souhaitez et vous la craignez en même temps ? Je la crains et je la désire en même temps. Les agriculteurs grecs seront assurés de vendre leurs produits et ils obtiendront de meilleurs prix. Mais l'agriculture et avec elle toute l'économie grecque seront obligées à la fois de se moderniser à un rythme accéléré et de se réorganiser plus rationnellement. Ce sera un grand choc et une grande mutation. Heureusement, l'agriculture grecque est dynamique, adaptable. Au reste, elle sera complémentaire et non pas concurrentielle dans la communauté. Elle ne créera pas un problème de plus. Et puis l'aspect économique est secondaire. L'important, c'est le changement politique, social et culturel auquel l'adhésion nous conduira. Nous nous sentons européens et en même temps isolés. L'Europe nous donnera, au sens large, un sentiment de sécurité. C'est cela l'avantage réel de l'adhésion. Derrière la volonté de s'arrimer à l'Europe, se profile le souci de consolider la nouvelle démocratie grecque et de se garantir contre un éventuel retour de l'expansionnisme turc. En Grèce, la question nationale prime tout, même l'économie. Et les agriculteurs le savent bien. En bref maintenant, attentat la nuit dernière contre le siège du Club Méditerranée à Paris. Trois explosions ont détruit une bonne partie de l'immeuble et blessé le gardien. Cet attentat a été revendiqué par un mouvement raciste inconnu, le Front de Libération Nationale français. Miracle à Melun, un enfant de 5 ans est sorti vivant d'une chute de 6 étages. Il est tombé accidentellement par la fenêtre d'un immeuble. Sa chute a été amortie par la pelouse. Il est tout de même blessé. Il a été hospitalisé. Le sport, avec une journée particulièrement chargée et trois grands duels dans trois disciplines différentes. Aux 24 heures du Mont Automobile, duel Renault-Porsche, donc Renault a gagné. En football, Brésil-Autriche, réponse dans quelques minutes. Et puis en tennis, finale des internationaux de France, duel Borg-Villas. Et c'est le Suédois Borg qui a gagné très facilement. Le Suédois a remporté les internationaux de France pour la troisième fois, égalant ainsi le record du français Henri Cochet. Résultat du match, 6-1, 6-1, 6-3. Guillermo Villas a subi la loi du lift de Borg. Ce ne fut pas un tennis de grande qualité. L'efficacité proche du Suédois nous a privé du spectacle. Mais c'est grâce à elle qu'il a pu remporter ses internationaux sans concéder un seul fait. En plus de la gloire, il empoche la coquette somme de 21 000 francs. Chez les femmes, c'est la roue même Razitschi qui a battu la tchécoslovaque Jozovic. En coupe du monde de football, actuellement l'équipe du Brésil est en train d'obtenir une laborieuse qualification pour le deuxième tour en battant l'Autriche 1 à 0 grâce à un but de Roberto à la 40ème minute. Au même moment, à Vélez, l'Espagne mène devant la Suède, un but à 0. On n'a pas retrouvé le génie créateur ni le football romantique des Brésiliens, trois fois champion du monde. Et cette nostalgie est bien le symbole d'une Coupe du Monde décevante par excès de réalisme. Voilà, on a eu en plus quelques images du direct puisque le match va se terminer dans quelques minutes. Les à côté de cette Coupe du Monde, l'affaire des maillots, vous savez, le gag de l'équipe de France d'hier risque de coûter 20 millions de centimes aux chaînes de télévision pour les 40 minutes de retard. Les responsables argentins ont fait leur compte entre-temps. Et puis on parle de scandale en Allemagne fédérale à propos de la visite d'un ancien nazi, un pilote de la Luftwaffe, Hans Ulrich Rudel, la visite à la résidence de l'équipe ouest-allemande près de Cordoba, condamnation générale en Allemagne aujourd'hui de cette visite d'un ancien nazi auprès de l'équipe ouest-allemande de football. En athlétisme, un record du monde, le Kenyan Henri Renaud a établi un nouveau record du monde sur 10 000 mètres aujourd'hui à Vienne. Il a réalisé la performance de 27 minutes, 22 secondes et 47 centièmes, donc pour le 10 000 mètres. En cyclisme, vous savez qu'à quelques jours du départ du Tour de France, la grande boucle démarre le 29 juin, vous savez qu'il y a un cas, Thévenet. Il a abandonné dans le critérium du Dauphiné libéré et hier dans Paris-Bourges, Thévenet a encore abandonné après 175 kilomètres de course. Alors question, sera-t-il suffisamment prêt pour le départ du Tour de France ? C'est-à-dire que je serai vraiment prêt pour le départ du Tour de France, ça c'est autre chose, mais enfin j'ai quand même relativement confiance parce que je pense que d'ici le départ du Tour, j'aurai fait déjà Paris-Bourges ici, puis le Midi-Libre, le Tour de l'Aude. Donc je pense arriver à un certain état physique qui me permet d'envisager une assez bonne performance pour le Tour et puis ensuite, je n'aborderai peut-être pas le Midi-Libre et le Tour de l'Aude comme j'ai abordé le Dauphiné. C'est-à-dire que je voulais aborder le Dauphiné avec l'attention de faire vraiment quelque chose, de vraiment faire la course dans le Dauphiné, de vraiment courir pour les premières places alors que j'aurais peut-être dû me contenter de suivre et de voir venir, disons. Et le moral, vous avez vraiment le moral ? Le moral, disons que pour l'instant, ça va, mais enfin, il ne faudrait pas qu'il m'arrive trop d'ennuis en plus parce que je pense qu'à la fin, nerveusement, c'est assez difficile à supporter quand même. Et on attend toujours des résultats, des résultats, on voudrait toujours faire quelque chose de bien et ça devient difficile. Donc, nerveusement, c'est assez épuisant à la fin quand même. Cyclisme encore, mais pour une petite promenade de santé cette fois. Aujourd'hui, dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, il y avait la course de l'espoir avec 2 à 3 000 participants. Pour prendre son dossard, il fallait donner une petite obole à deux jeunes médecins chercheurs pour faciliter leurs travaux. Pour terminer ce journal, Portrait littéraire d'Alain Gilopétré qui est allé voir chez lui, dans le sud-ouest, Roger Boussineau, auteur d'un roman du terroir, Marie-Jeanne des Bernisses, un roman qui défend la qualité de la vie face aux emprises d'une autoroute. Pondora, dans la Gironde, 382 habitants qui vivent de la vigne, de l'élevage, du maïs et surtout pas du tourisme. Tout ici, ou presque du XIIe siècle, les maisons, les familles, l'église forteresse dont le curé a la charge de dix autres communes. Pondora et son pont doré, le village dont le maire est un écrivain, Roger Boussineau, qui a créé Marie-Jeanne des Bernisses. C'est l'histoire d'une femme, d'une vieille femme, qui a 12 ans a été placée dans une maison bourgeoise d'ici, de la région, peut-être celle-ci, et qui a vécu pendant 53 ans au service, notamment d'une personne, essentiellement d'une personne, qui avait un an de plus qu'elle, à peine. Elle a vécu avec cette femme jusqu'à l'âge de 65 ans, jusqu'au moment de prendre sa retraite. Est-ce que Marie-Jeanne n'est pas un peu le symbole d'un monde qui s'éteint ? C'est le symbole d'un monde qui s'éteint. C'est un monde elle-même, elle-même incarne un monde qui s'éteint. L'horizon de Marie-Jeanne, c'est le travail, la vie dure sans se plaindre. C'est un personnage du silence. Oui, c'est un personnage qui ne parle jamais, qui ne parle jamais, dont on ne parle jamais. Mais c'est un personnage qui a tellement peu l'habitude de se trouver au premier plan, que je pense, par exemple, à l'oeuvre de Mauriac, où Marie-Jeanne serait la domestique, et toute l'histoire serait vue sous l'angle de monsieur et de madame. Là, j'ai voulu que ce soit Marie-Jeanne qui soit au premier plan. Au prix de son humilité, de son silence, Marie-Jeanne, à la fin de sa vie, elle hérite d'une petite maison. Madame lui lègue une petite maison avant de mourir et commence pour elle une seconde vie, une seconde existence. Et la seconde existence est interrompue tout d'un coup par un phénomène subi qui lui tombe dessus comme la foudre. C'est l'autoroute. Voilà ce qu'ils ont fait du pays de Marie-Jeanne, de l'endroit où elle a vécu. Les arbres, les objets qui ont été dévastés, la source qui a été captée. Et tout ça, c'est fini. Au bénéfice de qui ? Marie-Jeanne en parlait, Marie-Jeanne le savait. Elle avait réfléchi, elle connaissait le monde peut-être mieux que nombre de gens, même de la classe politique. Elle disait, une autoroute, une voie de communication est toujours l'instrument d'une conquête. La conquête de qui sur qui ? Et elle répandait. Ce n'est plus seulement le destin de Marie-Jeanne qui est en cause, c'est celui de tout le monde. Vous défendez le cadre de vie. Le cadre de vie est aussi l'existence peut-être de toute une classe de la société, c'est-à-dire le paysan, celui qui cultive la terre et qui, sans le savoir, lui-même, est en train de se frustrer de son avenir. Mais cette autoroute, c'est tout de même un poumon pour la région. Pour qui ? Un poumon pour les villes qui se vident de leurs habitants. Ça n'a rien à voir avec la vie. Il me reste à vous rappeler le résultat du tiercé qui se disputait cet après-midi dans le prix de Diane Chantilly. Le prix, le derby des deux moiselles et la fête des élégantes aussi sous un très beau soleil. C'est la grande favorite, Reine de Sabat, qui a gagné le 15 devant 6 tuples, 12, et Calderina le 7. Résultat donc 15, 12 et 7. Avec pour 5 francs dans l'ordre, un rapport de 457 francs 50 et dans un ordre différent, 91 francs 50. Le rapport n'est pas très élevé, étant donné que c'est la favorite qui a gagné. Il me reste à vous donner deux mots de la météo pour demain également. C'est assez simple. Le beau temps va persister sur la majeure partie du pays. A noter qu'il y aura encore des orages locaux sur les Pyrénées, le sud du massif central et les Alpes. Partout ailleurs, après une matinée fraîche et brumeuse, le temps sera ensoleillé. Mais près des frontières du nord-est, des nuages passagers pourraient causer de courtes averses. Avant de se quitter tout à fait, on va revenir pendant quelques instants sur le match de football qui se déroule en ce moment en Argentine. Dominique Duvauchel. Dominique Duvauchel apparemment n'est pas en ligne pour nous. Et revoici un tir, le tir d'un des avants autrichiens qui passe juste à côté de la cage du gardien brésilien Leao. Pour l'instant, donc, apparemment, le score n'a pas changé. Le Brésil, merci. Le Brésil mène toujours par 1 et 0 à quelques secondes de la fin du match dans le groupe, le match qui l'oppose plutôt à l'Autriche. Prochain rendez-vous avec l'actualité et donc le résultat de ce match. Bernard Rapp vous le donnera vers 23h30. Je vous souhaite une très belle soirée sur Antenne 2. Sous-titrage ST' 501.